Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on apprendra ensemble à déployer l'agent oiseau au niveau de PFSense, autrement dit au niveau d'une distribution FreeBSD. On va commencer par exécuter Mobile Xterm et on va créer une nouvelle session SSH. Donc vers le 192.168.252.147, je spécifie le user qui va être admin dans mon cas, j'exécute tout ça et ensuite je tape le mot de passe que j'ai mis en place au niveau de mon entre-monde. J'exécute ce dernier et je clique sur ES. A partir de là je lance tout simplement mon shell en tapant 8 comme c'est explicité ici. Maintenant je peux commencer à travailler ! Le repository de PFSense ne permet pas de pouvoir utiliser tout simplement des packages de FreeBSD, nous avons donc l'obligation de pouvoir l'activer. Vous pouvez vérifier si le package oiseau est bel et bien présent ou pas. On peut l'utiliser grâce à PKG et ensuite déjà je fais une update donc ça me permettra de mettre à jour le catalogue et ainsi de suite. Il n'y a que le repository PFSense Core qui est accessible et donc du coup je peux faire une petite recherche pour voir si je peux le voir. Donc là par exemple je peux faire un PKG search donc par exemple oiseau et je vais voir qu'effectivement il n'y a pas de package oiseau dans le repository de PFSense. Pour pouvoir y accéder c'est très très simple. Il suffit déjà de passer par un VA et d'aller dans user local puis me diriger dans etc pkg et ensuite dans repo et freebsd.conf. Je rentre dedans et là vous pouvez remarquer que c'est désactivé ou les packages donc tout simplement freebsd sont désactivés. Donc maintenant je suis obligé donc de pouvoir les activer. Je vais le faire tout simplement en changeant la valeur de enabled à yes. Parfait, je clique sur échappe 2.x et le premier ou le premier fichier de configuration est modifié. Maintenant je vais autoriser PFSense à les utiliser en allant tout simplement vers toujours vi, user local, etc pkg et ensuite repo et pfsense.conf. Remarquez aussi pour les repositories freebsd je n'ai pas le droit de les utiliser. Donc du coup tout simplement je vais supprimer la valeur qui existait avant et ensuite je vais tout simplement taper yes et ensuite échappe 2.x. Parfait, maintenant j'ai fait le nécessaire. Il me reste juste à faire un pkg update comme qui suit. Donc voilà c'est en train de charger donc l'installation ne prend pas, enfin la mise à jour des repositories ne prend pas beaucoup beaucoup de temps. Donc j'exécute tout ça et ensuite il me restera juste à chercher le package. Donc voilà je reviens dans la commande que j'ai utilisé tout à l'heure. Pkg search oiseau. Donc là il va chercher, il va essayer de trouver mon petit oiseau et parfait donc là il retrouve le dashboard, l'indexeur, le manager et le serveur. Donc ce qui m'intéresse moins dans mon cas c'est l'agent. J'ai copié ce dernier. Ensuite je lance l'installation du package comme qui suit. Je clique sur ES pour valider toutes les installations éventuelles qui seront effectuées. Parfait, l'installation a été effectuée avec succès. Maintenant je peux aller modifier mon fichier de configuration OSEC qui est dans var, osec et puis etc et osec.conf. Ici j'ai un fichier de configuration. Nous reviendrons par la suite pour comprendre comment cela se passe concrètement. Donc là je vais juste aller vers serveur adresse et je vais modifier donc tout simplement les informations relativement à l'adresse IP donc de ma machine. Donc c'est à dire de la machine serveur. Une fois que j'ai modifié donc tout simplement mon fichier avec la bonne valeur, je peux faire un mort pour vérifier si c'est bien celle de mon serveur. Excellent. Et après je peux redémarrer l'agent. Voilà avec un petit restart comme qui suit. Voilà parfait, excellent. Donc là il restart correctement. Et donc du coup voilà tout ce qu'il nous reste à faire c'est revenir sur un autre serveur, prendre un petit café et voir la magie des choses. Voilà mon pf5 a bel et bien rejoint. Là il est connecté et il va commencer à forwarder les différentes informations au fur et à mesure. Voilà actif, c'est parfait, du bsd, pf5 et voilà tout est bon. Donc voilà on a notre nos agents qui sont déployés. Sur ce je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpharm. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501